Les évêques de France ont entamé ici à Lourdes en Assemblée plénière un travail d'un an sur le rapport de l'église à internet. Il y a aujourd'hui 2 milliards d'individus connectés, le web qui induit des changements dans une génération qui n'est pas celle des évêques. Une mutation culturelle profonde comme l'a rappelé Isabelle Falc-Pirotin, la présidente de la CNIL, qui a pointé également devant les évêques les risques de dérive dans le domaine de la sécurité ou de la protection des données concernant les personnes. Mgr Brouvet, bonjour. Bonjour. Vous dirigez ce groupe de travail et pour autant de la part des évêques il n'y a pas de diabolisation sur internet ? Non parce qu'internet est d'abord un formidable outil de communication, un outil aussi de communion, il met du lien entre les hommes. Si on n'a pas du tout envie de diaboliser, il y a aussi des questions qui se posent et ces questions on a envie au moins d'y réfléchir, si ce n'est de les résoudre. En quoi cela soulève au fond des questions anthropologiques majeures ? Des questions anthropologiques, c'est-à-dire des questions qui touchent à la vie même de l'homme, à la manière de vivre, de se situer dans le monde. D'abord, il y a une question qui se pose qui revient beaucoup, c'est la question du rapport à la réalité. Est-ce que quelqu'un qui est devant son écran est encore dans la réalité ou bien est-ce qu'il est seulement dans un monde virtuel ? Alors il ne faut pas avoir peur du virtuel. L'internet n'est pas que du virtuel parce que quand on cherche des renseignements, eh bien ces renseignements on les trouve et ça ce n'est pas virtuel. On connaît par exemple son horaire de train ou bien quand on communique avec quelqu'un, eh bien on communique avec une personne qui existe et on lui dit vraiment des choses. N'empêche qu'on s'aperçoit aussi qu'à passer trop de temps devant son ordinateur, par exemple avec des jeux, on peut aussi se couper des autres. Justement, il y a une question, la question relationnelle, elle existe parce qu'avec internet, en fréquentant par exemple, en ne fréquentant que des blogs ou des sites qui sont dans nos idées, et c'est ce que le théologien qui est venu nous parler aujourd'hui est venu nous expliquer aussi, on peut aussi s'enfermer, s'enfermer dans une sorte de communitarisme. On ne va plus fréquenter que des gens qui nous ressemblent. Alors voilà, il y a des questions qui sont posées comme ça et auxquelles on a besoin, nous évêques, de réfléchir pour aussi être capable de parler aux générations à venir. Il y a un nombre impressionnant de questions qui sont posées. Le rapport à la vérité par exemple, les documents que nous trouvons sur internet, est-ce qu'ils sont bien faits ? Est-ce qu'ils ont été travaillés sérieusement ? Très souvent, on peut trouver un document qui dit quelque chose et puis un autre document qui dit autre chose. On a l'impression que tout a un peu la même valeur. Comment est-ce qu'on va s'y retrouver ? Ce qu'on voudrait, c'est qu'en novembre prochain, on ait des critères un peu plus précis pour que chaque évêque envisage ensuite dans son diocèse, avec ses équipes, avec ses conseils, avec ses conseillers aussi, la manière dont il a envie d'utiliser internet, de se mettre sur internet ou bien de continuer à s'y mettre. Un grand merci Mgr Brouvé. Bien sûr, nous suivons ces travaux de l'Assemblée plénière depuis Lourdes. Je vous donne rendez-vous pour un prochain flash d'actualité. Merci.